Oui, bonsoir Caroline et bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien exclusif sur CNews. On est à moins de 24 heures du débat qui vous a opposé hier soir à Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes surpris avec le peu de recul que nous avons, des réactions après ce qui a été jugé pas très digne au fond de la fonction présidentielle ? Écoutez, cette question il fallait se la poser avant. On savait le risque qu'il y avait à débattre avec la candidate du Front National. En 2002, la question avait été tranchée, ce débat ne s'était pas tenu. Je dirais que collectivement, nous avons purgé le débat avant le premier tour. Le Front National, sa candidate, était présente dans le débat à 5 et le débat à 11. Il était à mes yeux impossible de refuser un débat à 2. C'est pas la question, la question c'est que c'était à la hauteur de la fonction. Non mais, en le faisant, je prenais le risque. Et j'en étais tout à fait conscient que Mme Le Pen abaisse le débat par des attaques personnelles, par de l'agressivité. Elle a décidé dès le début de le faire. Vous regrettez de l'avoir traité de parasite ? Non, pas une seule seconde, puisque ce n'est pas elle, mais son parti que j'ai qualifié de la sorte, et je le confirme, puisqu'il vit des dysfonctionnements du système. Je n'ai pas insulté Mme Le Pen à titre personnel. Vous avez toujours été respectueux à son endroit. Par contre, j'attaque avec une extrême détermination le parti du Front National et l'extrême droite française. Vous avez décidé de porter plainte contre Rex, après que Marine Le Pen ait sous-entendu que vous auriez eu un compte bancaire caché dans un paradis fiscal comme les Bahamas. La plainte porte sur faux, usage de faux, propagation de fausses nouvelles destinées à influencer le scrutin. Pourquoi cette plainte, qui donne corps finalement à une rumeur, qui n'est que sur Internet, pourquoi ne pas porter plainte en diffamation contre Marine Le Pen ? Parce que c'est très différent. D'abord, je n'ai aucune preuve que ça vienne de Mme Le Pen. Ensuite, il y a eu de manière concomitante à cette insinuation une attaque en règle sur Internet. Il faut stopper tout cela parce que ça a un impact. Ce qu'on appelle ces fake news qui se répandent sur Internet et qui perturbent les campagnes, moi je souhaite le stopper. Et c'est véritablement un abaissement du niveau général du débat politique et du débat public que nous avons. On sait l'impact que ça a eu dans certaines autres démocraties. Je ne veux pas cela pour nous. Depuis des mois, il y a des fausses rumeurs qui circulent sur Internet. Il y en a eu sur ma vie privée, il y a encore des gens. Vous les avez démentis par le tour. Là, vous portez plainte, c'est différent. Parce que c'est très grave puisqu'il y a un faux qui a été, en même temps que Mme Le Pen disait cela, divulgué sur Internet avec ma signature imitée et des références à mon nom. C'est très grave. Il faut évidemment que la justice puisse s'en saisir et montrer que c'est un faux. J'arrive à Albi tout à l'heure. Je suis saisi par une dame qui me dit « Est-ce vrai que vous allez mettre des taxes sur les propriétaires ? » C'est faux, faux, totalement faux depuis le début. Mais il y a des gens, parce qu'ils reçoivent des mails sur Internet et qu'ils sont sur certains réseaux, qui le croient. Donc ça pollue, ça dégrade le débat politique. Ça fait partie de la moralisation de la vie politique publique que vous souhaitez ? Il y a une moralisation de la vie politique que je souhaite et que je conduirai dès les premières semaines si je suis élu, qui concerne les élus. Mais nous avons collectivement un rehaussement du débat politique à conduire sur la nature des informations qui sont échangées et sur la régulation d'ailleurs de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, certains sites qui ne sont pas des sites d'information, certains acteurs qui sont des militants, ont un rôle extrêmement important dans les campagnes en diffusant des fausses nouvelles. Alors on est ici à Albi, une ville qui a voté pour vous. Vous êtes arrivé en tête devant Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen. Mais c'est dans le tarn, c'est Marine Le Pen qui est arrivé en tête ici. On est sur les terres de Jean Jaurès. C'est votre dernier meeting de campagne. Il se tiendra juste derrière vous dans un instant en plein air. Pourquoi ? C'est un clin d'œil à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Non, c'est un clin d'œil à Jean Jaurès, c'est un clin d'œil à cette terre et au discours qu'en 1903, Jean Jaurès a tenu ici, à la jeunesse. Et je vais reprendre une formule de Jaurès dans son adresse à des lycéens d'Albi. Et je veux finir sur cette touche. Voilà la campagne. C'est le dernier rassemblement de campagne que je tiens. Je vais expliquer que la République, comme il le disait, elle suppose confiance et audace. C'est cela l'adresse à la jeunesse que je ferai. Vous avez été rattrapé sur le terrain par la colère sociale lors de votre visite à la verrerie. Les syndicalistes vous ont dit très clairement leur opposition à la loi travail que vous comptez renforcer, notamment avec la méthode des ordonnances, un déni de démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Deux choses. La première, c'était l'union départementale de la CGT qui était là. Dans la verrerie, j'ai vu les représentants. Ça s'est très bien passé. C'est une usine qui a un dialogue social exemplaire. Ils m'ont dit ce que la CGT dit au niveau national. Je leur ai dit que je ne reviendrai pas sur la loi travail, ce qui est la vérité. Et je souhaite mettre en place une loi sur le dialogue social. Ce n'est pas une loi de déconstruction. C'est une loi qui donnera plus de place au dialogue social dans l'entreprise et dans la branche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'ordonnance, c'est une modalité de décision qui raccourcit le délai au Parlement, mais qui est démocratique. Il y aura une concertation... Ce n'est pas une brutalité ? Il y a un projet de loi de ratification pour que l'ordonnance puisse s'appliquer. Donc ça passe deux fois au Parlement. Mais on évite des débats qui peuvent durer des mois et des mois et qui sont très longs. Est-ce que vous comptez infléchir votre programme, notamment en matière de code du travail ? Est-ce que vous tendez le pas aux insoumis qui veulent s'abstenir ? Non, je respecte chacune et chacun. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé, alors que ces manifestants étaient dans la rue, d'aller à leur contact. Je fais toujours cela. Donc je suis respectueux. Il y aura un cadre démocratique. Je souhaite qu'on puisse améliorer des choses dans les négociations qu'il y aura, sur la formation professionnelle, le chômage ou la retraite. Mais notre pays a besoin d'efficacité. Il a besoin qu'enfin, on arrive à réduire le chômage de masse. On est le seul pays européen qui n'a pas réussi depuis 35 ans. Et donc sur ce sujet-là, ça suppose des changements en profondeur que je veux mener dès le début du quinquennat. Ce sont ceux que j'ai expliqués durant cette campagne. Vous l'avez dit, l'échec majeur du quinquennat de François Hollande, c'est le chômage. Notamment chez les jeunes, on est aux alentours de 26% dans notre pays. Est-ce que votre réforme du droit du travail, elle va leur donner des emplois ? Est-ce que vous allez arrêter tout ce qui est contrat aidé, contrat d'avenir qui marche très bien aujourd'hui ? Je n'arrêterai pas au début du quinquennat si je suis élu les contrats aidés et les contrats d'avenir parce qu'ils marchent et qu'il faut que d'abord l'économie reparte pour les progressivement, éventuellement, voir si on peut s'en passer. Ensuite, oui, donner plus d'agilité au niveau de l'entreprise et de la branche, ça permettra aux entreprises d'être plus fortes et donc d'embaucher et d'investir. Et ça s'accompagne aussi d'une politique en faveur... C'est ce qu'on avait dit au moment du CICE déjà. Mais le CICE n'est pas une réforme du Code du Travail et de l'organisation. C'est l'équivalent d'une baisse de charge. Et donc c'est pour ça que ça s'accompagne, cette réforme du Code du Travail, d'une politique de baisse d'impôt et de charge des entreprises pour aller plus loin, en particulier pour les petites entreprises qui sont les principaux leviers de l'embauche, et enfin d'une politique d'investissement dans l'avenir et dans les personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai une politique volontariste de formation des chômeurs, en particulier des chômeurs peu qualifiés. 15 milliards d'euros seront fléchés sur la formation des chômeurs. Les jeunes ont voté à majorité pour Jean-Luc Mélenchon, puis pour Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous dimanche ? Pourquoi pas ? Mais je vais vous dire, je ne fais pas de clientélisme à l'égard de qui que ce soit. Ils ont voté aussi pour notre projet. Je crois que j'arrive au troisième au niveau national. Je pense que les jeunes, quand ils se retrouvent dans le projet de Marine Le Pen, se trompent. J'ai essayé de le démontrer hier soir dans le débat. Et quelle qu'ait été la brutalité de cette candidate, je pense que les gens ont pu voir qu'elle exploitait les peurs, mais sur le sujet de l'euro, de l'Europe, même de la sécurité, elle n'était pas cohérente dans les positions qu'elle prenait au niveau du Parlement européen, et elle n'apportait pas de vraies réponses. Mais au-delà de cela, je veux leur montrer que le projet que je porte en matière d'éducation, de droit du travail, de recherche, d'environnement, c'est un projet d'avenir qui changera leur quotidien. Les trois grandes autorités, juives, protestantes et musulmanes, n'appellent à voter pour vous aujourd'hui. Aucun responsable catholique ne se joint à cet appel. Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous en appelez aux catholiques de France ? Non, parce que je respecte chacune et chacun dans ses convictions et son organisation. Il y a plusieurs représentants de l'Église catholique qui se sont exprimés à titre personnel. L'Église catholique est traversée par des courants différents. On le voit bien. Et on l'a vu pendant cette campagne avec des mouvements politiques qui se revendiquaient d'ailleurs de l'Église catholique. Je me réjouis en tout cas que les différents responsables des confessions, juives, musulmanes et protestantes, aient pris leur responsabilité et aient appelé un vote clair. Vous avez reçu aujourd'hui un soutien de Barack Obama, l'ancien président américain. D'abord, est-ce que vous l'avez sollicité vous-même ? Nous avons eu un échange. Nos équipes sont en contact depuis longtemps parce qu'il s'intéressait à la campagne et à mon projet. Je lui ai parlé au téléphone il y a une dizaine de jours. Il m'avait proposé de faire ce geste. Pourquoi ? Parce qu'il va lui-même s'engager pour la défense de la démocratie dans le monde. Et il a toujours été très engagé pour soutenir l'idée européenne. Je lui ai dit que ce serait formidable. Et il m'a annoncé la bonne nouvelle ce matin. Alors, il se reconnaît dans vos valeurs libérales. Vous êtes donc un libéral, Emmanuel Macron ? Libéral, au sens américain du terme, c'est un peu différent que l'idée que se font nos concitoyens. Ça veut dire qu'on défend les libertés individuelles. C'est la philosophie des Lumières. C'est la philosophie française qui a rayonné dans le monde. Alors, ce soutien, c'est bon pour votre égo. Mais pour les Français, ça sert à quoi ? Barack Obama n'a rien fait pendant ses deux mandats pour la France, pour l'Union européenne. Il a laissé François Hollande bien seul en août 2013. Vous êtes injuste. Lorsqu'il fallait répliquer à Bachar Al-Assad qui venait de bombarder avec des armes chimiques, sa population. Non, vous êtes injuste. Barack Obama, on en voit la différence avec d'ailleurs M. Trump, a été constamment respectueux de l'Europe, en soutien de l'Europe. Et qu'il s'agisse du G20, des conseils de sécurité en défense de la cohésion européenne. Il y a eu des désaccords sur le sujet syrien, même s'il a toujours été très clair sur le plan politique. Il a refusé une intervention militaire. Comme je vous le rappelle, la France n'a guère l'avait refusé en Irak, alors que les États-Unis y allaient. Mais sur le plan politique, il a toujours été aligné avec la France et l'Europe. Et il a été un grand défenseur de l'idée européenne. Je peux personnellement en témoigner. Donc pour les Français, ce soutien ? Je pense que c'est un dirigeant qui est tout à fait respectable, qui a à chaque fois défendu l'Europe et nos valeurs. Et je pense que c'est un soutien qui ne fait pas de mal. Si vous battez Marine Le Pen dimanche, le Front National restera votre adversaire politique, évidemment, pour les législatives des 11 et 18 juin. Vous souhaitez toujours une dose de proportionnel à l'Assemblée, avec la possibilité de faire entrer en masse des députés frontistes à l'Assemblée ? Je souhaite que l'Assemblée représente mieux notre société politique. Est-ce que ne pas avoir deux députés Front National avec un système majoritaire nous protège du Front National ? Nous sommes en train de vivre exactement le contraire. Non. Mieux vaut les mettre face à leurs responsabilités et avoir une vraie sincérité de la représentation nationale. Vous avez raison de dire que le principal adversaire, indépendamment du mode de scrutin, puisque les prochaines élections législatives se feront avec le scrutin actuel qui est majoritaire, le principal adversaire, ce sera le Front National. Et donc dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre ce travail de recomposition de la vie politique française, avec un bloc progressiste et républicain et un bloc frontiste. L'abstention, c'est vraiment la clé du scrutin de dimanche ? Je pense que l'abstention, c'est la clé de tout scrutin. Et il est important qu'un maximum de nos concitoyens aillent voter, en fonction de leur conviction, évidemment, qu'ils aillent voter pour Mme Le Pen, Blanc ou pour ma candidature. Mais je pense qu'aller voter, de toute façon, est une chose importante. Je sais que vous n'allez pas me donner le nom de votre Premier ministre. Vous y refusez. Néanmoins, les Français aiment savoir qui vous allez mettre en charge à vos côtés. Dans les trois profils que je vais vous citer, Sylvie Goulard, Bertrand Nolanoé, Xavier Bertrand, est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse ? Mais ce sont trois personnes qui ont chacune et chacun leur qualité propre. Xavier Bertrand a lui-même pris des positions très claires en soutien à ma candidature pour ce deuxième tour. Il a en même temps réaffirmé son identité politique forte. Et c'est un président de région avec qui j'ai toujours très bien travaillé. Sylvie Goulard m'accompagne depuis la première heure. C'est une femme remarquable qui défend l'Europe avec beaucoup de vigueur et de conviction. Quant à Bertrand Nolanoé, il m'a rejoint il y a plusieurs mois. C'est un homme de gauche, ancré à gauche, qui a beaucoup de force de conviction, une hauteur à la fois de conviction et une hauteur éthique qui fait du bien au débat français. Les trois ont des qualités très différentes et ils ont tous trois vocations, je l'espère, à accompagner dans les prochaines années ce que je compte faire dans le pays si je suis élu. Mais je ne répondrai pas pour autant à votre question. Dernière question, vous avez parlé récemment à François Hollande. Aujourd'hui, il a fustigé l'ignorance de Marine Le Pen sur l'euro qui, à ses yeux, l'a disqualifié pour la présidence de la République. Vous lui parlez à nouveau ? J'ai eu François Hollande au téléphone le dimanche soir du premier tour. Il m'a annoncé officiellement les résultats et je ne l'ai pas eu depuis. Je pense que je l'aurai dimanche soir, quelle que soit l'issue du scrutin. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions sur CNews. Et merci à toutes les équipes qui ont rendu permis possible cette interview.